Et salut à tous c'est comment ça va ? Alors oui c'est bientôt la rentrée, ça fait un petit peu hiège d'ailleurs. Et du coup on va ouvrir une Gachan Box de chez Kanzi-san. C'est parti, tout de suite, ouverture parce que c'est rapide, ça prend pas de temps et je mets plus de temps à parler que d'ouvrir cette box. On se munit bien évidemment de la baguette magique du Yakuza qui va nous permettre d'ouvrir cette box qui est très très bien emballée comme vous pouvez le voir, qui est très très bien décorée comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, on a comme décoration une jolie étiquette verte qui nous montre, qui nous indique ce qu'il y a dedans. Et voilà, alors à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? On a ce petit stickers. Donc un petit stickers de la mascotte de chez Kanzi-san en mode Matsuri. Voilà, ma souris donc c'est le festival qui a beaucoup l'été. On a le petit flyer de la Gachan Box. C'est le même que la dernière fois. Beaucoup de plaisir avec Gachan Box les amis, évidemment. Plaisir qui n'est pas visuel sur la boîte en fait. Allez hop, on enlève la petite protection. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit truc, un petit panda là. Je ne... Alors rapidement c'est du melon pan. Melon pan d'oro. Pend d'oro. Bon, les petits biscuits melon pan. Et il y a un petit morpion derrière. Enfin le jeu. On va essayer d'ouvrir ça pour voir comment que ça goûte. Il y a un petit bout là. Ah, c'est tout cassé. Bon, c'est dommage. C'est des biscuits, des espèces de sablés goût melon. Ouais, c'est vraiment goût melon. Bon, c'est pas mauvais. Franchement, honnêtement, c'est pas mauvais. Alors. Dans les box, dans les Gachan Box en général, on a des trucs un peu délire, un petit peu what the fuck est. On n'a pas forcément des trucs sous licence d'anime et tout ça. Donc là on va voir un peu ce qui se cache dans cette boule. Ah oui aussi, je risque de dire plusieurs fois le mot boule. Donc ne m'en veuillez pas. Si vous êtes vous-même adepte d'une secte à base de boules, voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si cependant vous êtes représentant d'une association contre les boules, sachez que, là voilà, je vais le dire plusieurs fois. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un petit appareil à takoyaki. Donc on a les takoyaki en forme de chat. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Les gachapon de chez Kanzi-san, c'est WTF. Et là, les petites boules. Si vous ne savez pas ce que c'est les takoyaki, vous manquez quelque chose parce que c'est des petites boules de pâte avec à l'intérieur du poulpe et dessus saupoudré de petites algues nori, enfin en poudre, et parfois de bonites séchées avec la sauce spéciale takoyaki et la mayonnaise. C'est fameux, c'est très très bon. Ça se fait dans des poils rondes comme ça. J'en ai une d'ailleurs, j'ai déjà fait la recette. Et c'est super bon, c'est une spécialité de zakaï me semble. On va passer à la boule suivante. Ah, qui est, on voit à travers là, d'ailleurs, qui est de boule sur Hatsune Miku. Alors est-ce qu'il y a encore du scotch infernal là-dessus ? Ah ouais, là il y a du scotch tout autour quoi. Ah non, juste là. Le scotch, c'est mon pire ennemi dans les gatschapodes. Hop ! Ah ! Je perds la boule. Alors là, on a une petite Miku, une petite Hatsune Miku qui fait du vélo. Alors là, on a un autre gros truc, apparemment, qui va concurrencer notre ventiboule de la dernière fois. Décidément. Alors je pense que c'est totalement un ventilateur. Allez, en direct, je vous montre le ventilateur. Incroyable. Cet homme monte un ventilateur sur sa vidéo YouTube. Mais quand vous saurez pourquoi, vous aurez les larmes aux yeux. Tout à fait. Et ça se clip, c'est pas bien. Ça merve. Ok. On enlève la languette. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est de l'arnaque, ça fait moins de vent que le ventiboule. Attendez, je prends le ventiboule. Hop, le ventiboule. Là. C'est beaucoup plus de vent quand même. Ah, je me sens bien. Je sens que la fraîchir revienne. En même temps, c'est normal. L'été est fini, donc c'est normal. Mais c'est sympa. Un petit ventilateur, un petit gadget électronique, comme on dit. Ah. Alors là, on a tout simplement un petit porte-clés en forme de glace chelou rose. avec des petites paillettes. Avec des petits vermicelles de sucre. Voilà. Ensuite, oh là là là, c'est sous-bulles. Il y a des petites bulles dedans. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Des bananes ? C'est quoi ça ? C'est totalement des bananes. C'est un porte-clés bananes. Non, ça sent pas la banane. C'est totalement un porte-clés bananes. Il dit qu'il n'y a rien de spécial. C'est un porte-clés bananes. Bon. Ok. La dernière bull. Voilà. Et normalement, ça va peut-être être la dernière fois que je dis bull dans cette vidéo. Ce qui n'est pas sûr. Parce qu'à tout moment... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Apparemment, c'est un copain d'Ello Kitty. Je ne connais pas ce personnage. Apparemment, c'est un copain d'Ello Kitty. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire. Il y a quand même le souci du détail. Parce qu'ils lui ont fait le trou du cul. Comme vous avez pu le voir, on a eu des objets à son tout insolite. On va dire ça. Pas mal de porte-clés aussi. Alors moi, ça me saoule parce que les porte-clés, je ne sais plus trop quoi en faire. On a un concurrent sérieux au Ventiboule. Notamment sur son design et moins sur sa performance quand même de ventilage. De ventilation. C'est comme vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Parce que si ce n'est pas déjà fait, je le sais. Je sais qu'il voit. Voilà, je vous connais. Vous, là. C'est faux. Et ensuite, je voulais vous montrer le truc de la dernière fois. Le truc que j'étais trop content d'avoir, le truc des pirates. C'est de la merde. Je suis désolé de dire ça. C'est de la merde. Ça s'est décollé de partout. où les épées ne rentrent pas dedans. Mais what ? Il vaut mieux acheter le vrai. Voilà, qui est bien, qui est grand, qui marche. Et qui vous animera vos soirées, voilà, de plusieurs manières que possible. On peut insérer les épées où on veut dans l'interstice prévu à cet effet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde. On va. On va. Sous-titrage ST' 501